On appelle ça les bunis à lion, on appelle ça les oreillettes dans le Languedoc, ce sont en fait les beignets de carnaval. Donc on fait ça au moment où on mange bien gras avant d'entamer le carême. Donc c'est une pâte levée, donc on a de la farine, mais il faut mettre de la levure. Un petit peu de sucre, une pincée de sel. Elle rajoute deux oeufs et mélange. Je vais ajouter de l'eau de fleurs d'oranger. Alors ça c'est l'eau des fleurs d'oranger du jardin. Cette eau de fleurs d'oranger là, elle est très très concentrée. La pâte va reposer 30 minutes, ensuite Camille va l'étaler au rouleau à pâtisserie. Pour l'épaisseur de la pâte, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez des gants plus briochés, 3 mm, c'est bien, 3 mm d'épaisseur. Si vous les aimez un peu plus croustillantes, 2 mm d'épaisseur, c'est l'idéal. Donc là on est pas mal je pense. On va pouvoir sortir l'outil indispensable pour les gants, la roulette. Donc je fais des rectangles de pâte, comme ça à peu près. Ensuite le façonnage, ce qui fait toute la spécificité de la gants, c'est qu'on va... Je vais faire là une petite entaille au milieu. Je vais prendre le morceau de pâte. Et le passer dans le trou. La pâte fin prête, Camille fait frire les gants quelques minutes dans l'huile bien chaude. Ça cuit très vite. Dès que c'est doré des deux côtés, c'est prêt. Voilà les gants à la fleur d'oranger prêtes à être dévorées. Mais Camille a plus d'un tour dans sa poche et propose une variante à sa recette. Des beignets à la glycine, avec des fleurs qu'elle a cueillies sur sa terrasse. Pour sa pâte à beignets, elle mélange farine, sucre, eau, lait. Et à la différence des gants, il faut une pâte bien lisse dans laquelle elle jette ses fleurs. Pour avoir des bons beignets de glycine, ce qui est important déjà, c'est de cueillir la fleur au bon moment. Il faut qu'elle soit très odorante. Il faut qu'elle soit bien fraîche. Il faut en mettre le plus possible. Parce que sinon, on a beaucoup de pâte et pas beaucoup de fleurs et on perd un peu l'intérêt de la recette. Pour la cuisson comme pour les gants, il faut un bref temps de friture. On prend à peu près une cuillerée à soupe de pâte par beignet. Et on dépose ça dans l'huile bien chaude. Dernier détail, Camille sous poudre de sucre glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada